La FIAF, c'est le réseau des accueils à l'étranger. Alors, la FIAF va fêter ses 35 ans l'an prochain. Et depuis une dizaine d'années, des réseaux pro ont été créés et développés dans nos accueils. Aujourd'hui, entre 20 et 25 accueils proposent ce type d'activité. Networking, conférences sur le marché local et différentes formations. C'est difficile de généraliser. Mais c'est vrai que la tendance est à des expatriés plus jeunes, plus qualifiés, et surtout qui ont maintenant souvent envie de travailler les deux personnes du couple. Donc, il y a une demande des adhérents. Et donc, dans les accueils, en fait, chaque activité vient de la demande des adhérents et de ce que proposent les adhérents talentueux qui partagent leurs talents. Donc, un DRH, un coach va arriver et va proposer de monter. Il y aura un club des entrepreneurs à Hong Kong, il y en a à Bruxelles, il y en a à Singapour. Et donc, il faut les deux. Il faut qu'il y ait des adhérents intéressés et quelqu'un qui puisse animer des ateliers, proposer des formations, etc. Dans ces cas-là, chaque accueil est indépendant. Donc, chaque accueil gère ses finances et son planning, ses activités tout seul. Donc, non, là, la FIAF fait connaître l'existence de ces réseaux. Quand un nouvel accueil dit, tiens, j'aimerais bien monter un réseau pro dans l'accueil, on le met en relation avec les autres. De la même manière, si une initiative est lancée dans une ville où il y a un accueil, on encourage un rapprochement à partir du moment où les valeurs sont partagées, des bénévoles et évidemment des structures apolitiques et non confessionnelles comme nos accueils. Les bonnes pratiques, c'est les mêmes qu'il faut un cadre éthique, il faut de la bienveillance, il faut de la confidentialité. Les challenges, c'est d'exister, de ne pas dépendre d'une seule personne, de celle qui va lancer l'activité, de réussir à former d'autres personnes qui prendront le relais ensuite pour que l'activité puisse être pérenne. C'est trop tôt pour le bilan, mais j'ai une équipe formidable et on a fait connaître la FIAF, le réseau, on a vraiment développé l'image de la FIAF, je pense déjà bien, notamment grâce aux réseaux sociaux, et renforcer les liens entre tous les accueils, notamment grâce à nos rencontres annuelles qui se développent de plus en plus. L'an dernier, on était 110 personnes, 58 accueils venus du monde entier. Cette année, ce sera au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on est très content, accueilli par Jean-Baptiste Lemoyne, notre ministre. Ça permet de vivre le réseau de manière physique et après, ça facilite les échanges tout au long de l'année entre les accueils. Une fois qu'ils se sont rencontrés, une fois qu'ils se sont vus, ils ont plus facilement le réflexe de s'appeler pour partager des bonnes pratiques. Et ça, par exemple, les réseaux pros, je pense que chaque année, il y a des accueils en plus qui les créent. Parce qu'il y en a un qui parle en Assemblée Générale, qui fait envie à d'autres, qui dit, ah bah tiens, c'est une bonne idée, comment tu fais, comment tu l'as lancé, avec qui, de quoi tu as besoin, est-ce qu'il faut de l'espace justement, est-ce qu'il faut des contacts pros ? Et tous ces échanges nourris sont hyper importants. Parce que c'est... Mais il faut quand même, même à l'époque des réseaux sociaux et des choses virtuelles, il faut se voir. Il faut se voir, il faut se... Et donc le fait qu'on soit beaucoup plus nombreux chaque année pour ces rencontres, ça a des répercussions sur le réseau après. Merci. Merci.